Ce qui prédomine, c'est la grosse satisfaction, très très grosse satisfaction d'être en Ligue 1 la saison prochaine pour ce club, pour le groupe City, pour la direction, pour les joueurs, pour toutes ces personnes qui sont venues nous voir ce soir. Donc non, non, ce qui prédomine, c'est ce sentiment-là. Ensuite, on ne va pas se le cacher, on aurait aimé que la fête soit encore plus belle avec une victoire ou un match nul ce soir, mais on est tombé sur une très belle équipe de lance, on a fait 30 minutes très consistantes. Et puis on a reculé, donc il y a un relâchement inconscient et c'est normal chez ces joueurs. Et lance, on a une très belle équipe qui est allée chercher cette victoire qui est méritée pour eux. Je ne peux pas non plus en vouloir à mes joueurs, moi ça ne fait que 5 mois que je suis là. Eux, depuis la première journée du championnat, ils jouent le maintien. Jouer le maintien, c'est super, super épuisant, c'est énergivore. Et forcément, inconsciemment, sur ce match, même si on l'a bien préparé, même si, vous l'avez vu, on rentre bien. Tactiquement, on fait ce qu'il faut, mais inconsciemment, il y a un relâchement. Ces joueurs le méritent aussi, c'est pour ça que je dis la grosse satisfaction, c'est d'être en Ligue 1, d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Et de pouvoir se plonger rapidement sur la préparation de cette saison, parce que cette préparation va être primordiale. C'est confectionner un effectif, aller chercher, garder ce qui a été très bon cette saison, et puis l'améliorer pour que, ben oui, dans l'année prochaine ou dans quelques années assez proches, on soit capable, comme le RC Lance ce soir, de performer, pas simplement de se dire on se maintient ou on ne se maintient pas. Moi, je suis un entraîneur qui a de l'ambition, je suis dans un club qui a aussi de l'ambition. Et on veut, quand on regarde le classement de la Ligue 1, on veut être sur la première partie. Donc il va falloir, et on va tous se pencher pour travailler et préparer la saison prochaine. Oui, on est tombé sur une belle équipe. On a fait 30, même 40 très bonnes premières minutes, avec pas mal de situations. Mais malheureusement, on rentre à la mi-temps en perdant 2-1 sur deux buts en quelques minutes. Et malheureusement, voilà, ça nous fait mal. Mais voilà, l'objectif, c'était le maintien. Il a été acté, donc très content pour le club, pour nous, pour les supporters. C'est toujours plus plaisant de faire la fête sur une victoire, mais vraiment, la saison a été difficile et il faut réussir à savourer ce maintien. Tout le monde était content parce que, voilà, comme la saison a été éprouvante, on est passé par des situations compliquées. Et c'est vrai que tout le monde était content maintenant et soulagé de ce maintien. L'idéal pour moi, c'était de finir sur un but, mais j'espère marquer le week-end prochain pour clôturer cette saison. Mais non, ça a été une saison compliquée parce qu'au point de vue personnel, j'aurais aimé plus jouer forcément, être plus décisif. Mais à chaque fois que je suis rentré sur le terrain, j'ai donné toujours le meilleur de moi-même et c'est ce que je vais retenir et j'essaie d'aider l'équipe au maximum.